Musique 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Carterie, donc aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser une vidéo en fonction d'un sketch que j'ai réalisé moi-même et que vous retrouverez sur le site, donc un sketch pour celles qui l'ignore en fait c'est une proposition de mise en page avec différents éléments, j'en sais de différentes manières, qui donne une idée générale mais qu'après on peut interpréter avec les papiers de son choix, les formes de son choix enfin voilà c'est vraiment un guide extrêmement vague, qui permet donc d'avoir une idée directrice et de la décliner, donc voilà avec le sketch que je vous propose aujourd'hui, je vais réaliser cette carte, donc j'ai prédécoupé tous mes éléments à l'avance, à savoir trois bandes dans du papier à motif, j'ai réalisé également deux bordures dans du papier blanc bordure festonnée et une base de carte j'ai également réalisé à l'avance un embellissement donc pour ma part ça sera cette fleur donc les pétales sont découpés à la silhouette et j'ai réalisé un brads pour faire le coeur avec cet outil que vous connaissez maintenant light up tool et j'ai réalisé à l'avance une petite étiquette avec mon sentiment rédigé tamponné pardon sur le dessus, donc l'idée ça va être comme vous l'avez vu sur le sketch de disposer mes bandes de papier à motif sur mon devant de carte en habillant le papier à motif central de ces bordures festonnées blanches donc je joue pour rappeler la base de carte, donc c'est ce que je vais venir faire tout de suite donc d'abord moi ce que je vous conseille de faire c'est de vous occuper de l'élément central en venant positionner vous voyez les bordures comme ceci de part et d'autre ça sera le plus simple après pour positionner le tout alors j'ai volontairement pris des bandes de papier plus large que ma base de carte parce que c'est plus facile de travailler comme ça après on retire en excédent quand il en a en plus ça a l'avantage de vous permettre souvent quand on réalise des bordures ça j'ai réalisé cette bordure avec cette perforatrice là de chez Fiscard ce qui est très sympa que j'ai d'ailleurs eu la chance en plus je l'ai gagné sur le site des Fiscardettes en participant à un concours donc n'hésitez pas à aller y faire un tour parce qu'il y a des concours souvent sympas mais surtout la communauté est très très sympa vous voyez plein de créations super jolies et puis Liou qui tient ce site est vraiment très très gentil donc ça vaut le coup d'y aller voilà petite pub donc vous venez positionner votre bordure alors là j'ai pris festonné mais vous faites un peu comme bon vous semble voilà et vous faites la même chose des deux côtés donc je vais essayer d'être à peu près voilà donc ensuite avec des ciseaux je retire tout ce qui dépasse voilà maintenant que ceci est fait ça va être beaucoup plus simple pour moi pour positionner mes autres éléments parce que je vais quand même avoir voilà je le recadre un petit peu je vais avoir quand même du blanc qui va dépasser en haut et en bas donc l'idéal c'est d'avoir enfin pour moi c'est d'avoir des des distances par rapport au bord qui soit équivalente donc ce que je vais venir faire c'est que je vérifie juste qu'en positionnant à peu près comme ceci j'ai pas de jour au niveau de la bande centrale qui est beaucoup plus large du coup qui a une bordure façonnée c'est pas le cas donc ce que je vais venir faire c'est que je vais hop en coller hop petit souci un escargot à buguer c'est pas grave je recommence voilà et donc j'ai vu qu'il fallait à peu près laisser un bon centimètre et demi donc je me place j'essaye de faire le plus droit possible hop voilà la même chose avec la bande du haut et il me reste maintenant à positionner ma bande centrale sur le tout voilà voilà maintenant je vais venir retirer l'excédent qu'il y a de part et d'autre de ma carte voilà j'ai ma base de carte je n'ai plus maintenant qu'à venir positionner l'embellissement de mon choix donc ici cette petite fleur j'ai voilà dans l'intention de faire passer mon petit sentiment par dessus ce papier à poids pour le mettre en avant donc j'ai plus qu'à venir coller la fleur et pour le petit sentiment je vais venir le mettre un tout petit peu en relief à l'aide d'une mousse 3D et voilà donc cette carte est terminée comme vous me voyez elle est extrêmement simple et réalisable vraiment avec très peu de matériel donc voilà je vous mets comme je le disais tout à l'heure en ligne le sketch que j'ai réalisé qui m'a permis de réaliser cette carte pour que vous puissiez le reproduire également chez vous voilà j'espère que ça vous a plu allez je vous dis à très vite bye bye merci m'a permis Sous-titrage ST' 501